2020, Madame Sylvie Breton. Madame Breton est professeure titulaire au département d'obstétrique, gynécologie et reproduction. Elle est chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 1 en dynamique épithéliale du rein et du système reproducteur. J'invite maintenant le directeur du département, M. Mathieu Leboeuf, à prendre la parole pour résumer le parcours professionnel de Madame Breton. Bonjour à tous. Je suis très, très heureux ici de présenter Sylvie. J'ai même mis un veston pour elle. Ça faisait des mois que j'ai mis un veston en pandémie. Maintenant, on a plus tendance à être en mou, mais j'ai dit que c'est une occasion importante. Elle m'a vu tantôt en réunion et je n'avais pas de veston, n'est-ce pas, Sylvie? Elle peut témoigner ici. Donc, je vais résumer avec plaisir le trajet de Dr Breton, qui est native de Québec et elle a fait ses études, ça je ne le savais pas, de premier cycle, en physique, qui est très intéressant. Mon beau-père est un ingénieur physique et il me dit que la physique mène le monde. C'est donc vrai, Sylvie, avec le parcours, on voit que ça t'a mené à toutes sortes de choses. T'as poursuivi après ça en biophysique, avant de te tourner vers la biologie moléculaire. On voit qu'il y a eu quand même un lien de la physique à la biophysique à la biologie moléculaire pour poursuivre ta carrière. Tu as été engagée comme chercheuse, pardon, autonome à l'Université Harvard, à l'École de médecine de l'Université Harvard en 1996, et tu y es devenu professeur titulaire en 2012. Il y a plusieurs chercheurs et plusieurs collaborateurs d'un peu partout à travers le monde qui ont travaillé avec toi à ton laboratoire à Harvard ici. T'as eu de nombreuses publications. On en a recruté, pas recruté, mais compté plus de 125 dans des revues très prestigieuses comme Cell Nature, le Journal of Clinical Investigation, et c'est très impressionnant. T'es régulièrement invité à des conférences, des séminaires scientifiques aussi. Ta renommée est très, très répandue. On est très contents de t'avoir avec nous aussi. T'as participé à des nombreuses communautés scientifiques de Harvard, mais aussi des sociétés nationales, internationales en biologie et en physiologie aussi. de la reproduction, de la fonction rénale, qui est moins ma tasse de thé comme obstétricien gynécologue, mais que je comprends un petit peu, et de la biophysique. On revient encore à la physique ici. Tu es détentrice d'une chaire de recherche du Canada comme on l'apprend, comme on le sait plus tôt, et tu t'es joint à notre département il y a de ça quelques années pour consolider le développement de la recherche dans la fonction reproductive masculine et féminine aussi, également. Donc, merci beaucoup et je te laisse la parole sur ça. Je vais prendre la parole juste après le temps. Il n'y a pas de problème. Alors, Madame Breton, nous sommes fiers de vous présenter une première illustration hommage. Et tout d'abord, je tiens à souligner que chacune de ces illustrations que vous allez voir aujourd'hui est le fruit d'une étroite collaboration avec les membres des équipes de recherche des virtuoses de la santé, dont plusieurs ont été fort généreux de commentaires et de détails, entre autres afin de respecter la logique scientifique. Ces esquisses démontrent l'éminent savoir de nos virtuoses, à l'instar des musiciennes et musiciens d'un orchestre qui maîtrise leur art. Découvrons donc votre illustration, Madame Breton, dont voici l'explication. On y retrouve la chercheure Sylvie Breton à son bureau jouant de la lyre, dont les formes s'apparentent au système rénal. Instrument de musique antique, la lyre se joue en pinçant les cordes parallèles, sa structure étant similaire à celle de l'art. Maintenant, Madame Breton, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Bourdeau. Merci beaucoup, Mathieu, aussi, pour cette introduction très gentille. En fait, j'aimerais aussi remercier l'université et la faculté de médecine pour avoir organisé cette cérémonie. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici parmi vous. En fait, comme le docteur Leboeuf a dit, comme je l'appelle en fait Mathieu, vous a expliqué tout à l'heure, j'ai fait mes études au Québec et il y a quelque temps déjà, je suis partie aux États-Unis, à Boston, pour faire mes études postdoctorales à Harvard. J'avais l'intention de partir pour un maximum de deux ans à l'époque et finalement, j'y suis restée 25 ans. C'est là que j'ai en fait monté ma thématique de recherche qui est centrée autour des cellules épithéliales et donc le nom de la chair dynamique épithéliale, etc. Donc, vous savez tous que les cellules épithéliales nous protègent de notre environnement, mais elles sont également là pour créer un milieu local qui est propice à la fonction d'un organe. Entre autres, nous, on étudie les cellules acidifiantes, les cellules épithéliales acidifiantes au niveau des reins et du système reproducteur masculin. Un milieu acide dans ces deux organes-là, c'est important pour le contrôle du pH sanguin par les reins, mais également pour la maturation des spermatozoïdes dans le milieu post-testiculaire du système reproducteur chez l'homme. Alors, tout en examinant leurs fonctions traditionnelles acidifiantes, on a en fait fait la découverte inattendue que ces cellules-là étaient également impliquées dans des processus inflammatoires. Nous sommes maintenant à combler le manque de connaissances sur ce rôle non traditionnel, en fait des cellules épithéliales, afin d'améliorer le traitement de l'infertilité masculine ainsi que certaines maladies rénales. En particulier, nous travaillons au développement d'un diagnostic et d'un traitement pour les patients qui souffrent d'insuffisance rénale aiguë, une complication médicale parfois mortelle qui touche plus de 4 millions de personnes en Amérique du Nord par année. Je suis vraiment très heureuse d'être venue dans ma ville natale et d'avoir intégré une université, un centre de recherche renommée internationale. Je peux vous dire, moi, qu'après 25 ans à Boston, à Harvard, on n'a rien à envier vraiment ici au centre de recherche et à l'université à personne. La qualité de la recherche ici, elle est vraiment exceptionnelle et c'est ce qui m'a vraiment incité à revenir chez nous. C'est la science d'abord qui m'a fait revenir ici. J'ai trouvé, en fait, au sein de l'Université Laval et au centre de recherche du CHU de Québec un milieu vraiment enrichissant qui me permet, en fait, même d'élargir ma thématique de recherche à plus de maladies, à plus de systèmes, entre autres les maladies inflammatoires des poumons. Et maintenant, plus proche des amours de Mathieu, mais le docteur Leboeuf aussi du système reproducteur féminin. Je veux vraiment remercier l'université, la faculté de médecine, pour leur confiance et aussi pour leur support par le biais de la Chaire de recherche du Canada. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Breton, et bon succès pour la poursuite de vos travaux et félicitations aussi aux membres de votre équipe. Passons maintenant à notre deuxième virtuose de la santé, Mme Flavie Lavoie-Cardinale. Mme Lavoie-Cardinale est professeure adjointe au département de psychiatrie et de neurosciences. Elle est chercheure au Centre de recherche cerveau du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada niveau 2 en nanoscopie intelligente de la plasticité cellulaire. J'invite maintenant le directeur du département, Pierre Gagnon, à résumer le parcours professionnel de cette virtuose de la santé. Bonsoir. Flavie Lavoie-Cardinale incarne la transdisciplinarité. Après avoir obtenu son diplôme de cégep en sciences, lettres et arts et répondant à sa passion des sciences et à son goût de l'aventure, elle part étudier la chimie en Angleterre, ayant complété avec brio son baccalauréat. Elle reste en Allemagne pour effectuer des études supérieures en chimie inorganique sur la photoluminescence des excitants. La qualité de son travail lui permet d'obtenir plusieurs bourses d'études ainsi que le prix de la meilleure thèse effectuée par un étudiant étranger. Son excellente feuille de route lui permet d'intégrer, comme stagiaire postdoctoral, le laboratoire d'un chercheur physicien allemand nobilisé, Stephen Howell. Fascinée par l'optique et la microscopie, elle y contribue par le développement d'une nouvelle méthode de nanoscopie optique. Ayant alors été en contact, au contact des neurosciences, elle décide de rejoindre le Centre Cerveau à Québec pour un second stage postdoctoral en neurophotonique au sein de l'équipe de Paul Deconinck. Découvrant les immenses possibilités qu'offre l'intelligence artificielle, elle oriente ses recherches à l'interface de la nanoscopie, des neurosciences et de l'apprentissage machine. L'obtention d'une chaire de recherche du Canada en 2019 témoigne de l'importance de ses réalisations dans ce nouveau domaine. Par son leadership et son dynamisme, la professeure Flavie Lavoie-Cardinale a montré un programme de recherche riche en innovation, initiatives interdisciplinaires et collaboration, rassemblant des étudiants et des étudiantes d'horizons et expertises variées et menant à des projets très porteurs pour l'Université Laval. Toutes mes félicitations pour cette belle carrière. Merci, M. Gagnon. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. Nous voyons devant la chercheure Flavie Lavoie-Cardinale un microscope aux apparences d'un nudu. Cet instrument de musique du Nigeria se frappe du plat de la main, des phalanges ou du bout des doigts et fait résonner un bruit qui évoque le son de l'eau. J'inviterais Mme Lavoie-Cardinale à prendre la parole. Je ne sais pas si elle a réussi à se reconnecter. Malheureusement, Mme Lavoie-Cardinale avait des problèmes de connexion. Je pense qu'elle n'est pas parmi nous. Alors malheureusement, on devra, peut-être si elle revient d'ici la fin, on lui laissera la parole avec grand plaisir. Alors, je souhaite bien entendu un énorme succès dans la poursuite des travaux à Mme Lavoie-Cardinale et je félicite également toute son équipe de recherche. Nous passerons maintenant donc à notre troisième virtuose de la santé 2020, Mme Holly Whitman. Mme Whitman est professeure agrégée au département de médecine familiale et de médecine d'urgence. Elle est chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada Niveau 2 en santé numérique axée sur les personnes. En remplacement de Mme Sonia Sylvain, directrice du département, j'invite M. Marcel Aimon à prendre la parole. Bonjour à tous et effectivement, il me fait plaisir en tant que directeur adjoint du département de présenter Holly Whitman, qu'on appelle affectueusement Holly. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir venu arriver au département en 2012 et je dirais que la plus grande réalisation, ça a été de s'habituer à notre accent québécois, mais ça, on passera. Mme Holly Whitman a complété un doctorat en génie des facteurs humains de l'Université de Toronto, vous comprenez pourquoi on est loin de l'accent québécois, et après a décidé de faire une formation postdoctorale en communication, en prise de décision en santé à l'Université du Michigan, encore assez loin un peu de notre accent québécois, on va y arriver. Elle a été embauchée et a commencé à travailler avec nous au département de médecine familiale, médecine d'urgence, à la faculté, en 2012, et pour combler un poste qui était très stratégique et attendu comme professeure, chercheuse, au vice des canals à pédagogie et au développement professionnel, continue. Son programme unique de recherche porte surtout sur les technologies de l'information et de la communication pour appuyer l'éducation, la communication et la prise de décision en santé. Les retombées de ces recherches se concrétisent en outils d'aide à la décision clinique et d'information pour les patients qui sont recherchés par plusieurs organismes d'importance. Je note aussi qu'elle est co-directrice de l'Axe en engagement des communautés, des citoyens et citoyennes et des patients et patientes du Centre de recherche de santé durable, VITAM. Elle est en plus détentrice d'importantes subventions, dont une en fondation des IRSC. Ses travaux sont maintenant reconnus tant localement qu'à l'international. Encore une fois, félicitations, Oli. Merci beaucoup, M. Aimont. Découvrons ensemble son illustration hommage. On y voit la chercheure Oli Whitman dans son bureau tenant un diapason. Cet outil produit un son dont la hauteur est fixe et produit une note de référence, en l'occurrence un la. Le diapason permet aux musiciens d'accorder leur instrument de musique sur cette note de référence pour une interaction concertée. Grâce au diapason, la chercheure Whitman accorde donc, sur la bonne note, la personne-machine. Mme Whitman, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci à Marcel. Donc, merci beaucoup de ce grand honneur et je remercie tout le monde d'être ici aujourd'hui. C'est un temps un petit peu étrange pour tout le monde, mais ça m'a fait grand plaisir de vous résumer un petit peu nos travaux et ce qu'on fait dans la chaire. Donc, nous travaillons beaucoup sur comment est-ce qu'on peut mieux adapter les technologies à les personnes qui vont les utiliser au lieu de demander aux personnes de s'adapter aux outils. Et comme Marcel l'a dit, on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on présente les informations à tout le monde et surtout à monsieur et madame tout le monde, mais aussi aux apprenants dans les sciences de la santé, afin que les personnes puissent mieux comprendre qu'est-ce qu'on leur présente et prendre de meilleures décisions. Donc, une des choses, j'ai toujours eu un axe de recherche en prise de décision dans le contexte des maladies infectieuses et ça a toujours été un petit niche pas très connu. Donc, on a fait plusieurs outils pour la prise de décision en matière de la vaccination. Donc, on travaille là-dedans vraiment maintenant en lien avec la COVID et c'est un peu étrange pour moi que j'ai toujours fait les choses qui ont été assez étranges et très interdisciplinaires, très transdisciplinaires. Comme vous l'entendez bien, j'ai fait ma formation en génie, en sciences sociales et puis maintenant, je me retrouve à une faculté de médecine. Donc, c'est vraiment intéressant pour moi de travailler avec des chercheurs et des chercheuses de tellement haute qualité et de pouvoir faire les choses qui sont vraiment intéressantes pour moi et pour les autres membres de mon équipe. Donc, merci beaucoup et je suis très contente d'être ici. Un grand merci, Mme Whitman. Bon succès dans la poursuite de vos travaux de recherche. Nous avons vu que Mme Flavie-Lavoie-Cardinale avait réussi à se joindre à nous à nouveau. Alors, je pense qu'il serait intéressant de l'entendre nous parler de sa chaire de recherche. Alors, Mme Lavoie-Cardinale, on me laisse la parole. Oui, alors j'espère que ça va être stable. Si je me déconnecte, je suis désolée déjà. J'ai quelques problèmes de connexion aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et je suis vraiment très contente de faire partie maintenant de la faculté de médecine. Je n'aurais pas pu croire avec mon parcours que je deviendrais professeure en psychiatrie et neurosciences. J'ai fait des études, moi, en chimie, plutôt chimie des matériaux. Je travaillais avec vraiment très, très loin de la biologie. Et mon parcours a été très multidisciplinaire et m'a amenée vraiment à aller poursuivre dans l'étude du cerveau, mais à l'échelle nanoscopique. Donc, on développe dans mon laboratoire des techniques d'intelligence artificielle et de microscopie pour aller voir les interactions moléculaires dans le cerveau, aller les observer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment travailler avec une équipe très multidisciplinaire au Centre de recherche cerveau, mais aussi à l'Institut en intelligence et données. Donc, j'ai des étudiants qui font une maîtrise ou un doctorat en neurosciences jusqu'à certains qui font une maîtrise ou un doctorat en génie informatique. Puis, je trouve que c'est ça qui fait la richesse de mon équipe, mais aussi des interactions que je peux avoir avec tous mes collègues. Et c'est vraiment ce que j'aime aussi que, dans le fond, on ait pris ce risque-là au département de psychiatrie et neurosciences d'aller prendre une chimiste qui est de me faire confiance pour aller vraiment apporter une nouvelle façon de voir les neurosciences. Et bien, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir à le faire depuis que j'ai commencé. Voilà. Bon, félicitations et merci encore infiniment, Mme Lavoie-Cardinale. À vous aussi, bon succès dans la poursuite de vos travaux et félicitations également à votre équipe de recherche. Passons maintenant aux virtuoses de la santé 2021, dont le premier à l'honneur est M. Jean-Yves Masson. M. Masson est professeur titulaire au département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie. Il est chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 1 en réparation de l'ADN et approche thérapeutique du cancer. J'invite le directeur du département, M. Yves Giguère, à prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça a été un plaisir pour moi de présenter le professeur Masson, donc grand collaborateur et chercheur passionné. Le professeur Masson est un expert reconnu internationalement pour ses travaux sur les mécanismes de réparation de l'information génétique. Alors, il a publié plus de 140 articles jusqu'à maintenant dans plusieurs journaux scientifiques avec un impact élevé comme Science, Nature, Communication, Molecular Cell. Parallèlement à son programme de recherche, donc également à noter, en 2013, il est devenu, donc de 2013 à 2017, directeur du département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie. Il est membre d'un certain nombre de comités de rédaction de revues scientifiques, notamment Nucleic Acid Research et Nucleic Acid Research Cancer. Le professeur Masson est l'un des rares experts mondiaux sur PALB2, donc qui est un gène de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Il a établi, entre autres, que les cellules de PALB2 déficientes sont très sensibles aux inhibiteurs PARP, qui est d'ailleurs une voie thérapeutique très prometteuse. Alors, supporté successivement par des bourses nominatives, des IRSC et du FRQS, dont le titre de chercheur national et chair de recherche du FRQS, le professeur Masson est également intronisé à l'Académie canadienne des sciences de la santé. Alors, compte tenu de sa vaste expertise en recherche et son parcours qui est très professionnel, impressionnant, il n'est pas surprenant qu'il ait obtenu cette chaire de recherche niveau 1 en réparation de l'ADN et thérapeutique du cancer. Et je salue donc au nom des membres du département de biologie moléculaire, biochemie médicale et pathologie qu'on abrévie ou qu'on le contracte effectueusement par BMBMP. Donc, je salue son succès au nom de tous les membres du département. Merci, M. Gigard, pour ces informations, ces précisions. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. Le chercheur Jean-Yves Masson est représenté dans son milieu de travail, tenant dans les mains un trombone dont la coulisse possède la forme de la molécule d'ADN. Sur son écran est projetée une image de microscopie à fluorescence contrastant la localisation cellulaire de la protéine PALB2 normale avec celle d'un variant et qui dévoile une perte de foyer de RAD51 chez ce dernier, signe d'un mécanisme de réparation de l'ADN défaillant. Je vous cède maintenant la parole, M. Masson. Premièrement, merci pour l'introduction. Je suis très, très content d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'avoir la chaire en réparation d'ADN et approche thérapeutique du cancer. Je voulais peut-être vous résumer un peu ce que c'est cette chaire. En fait, on a premièrement un volet fondamental qui vise à mieux comprendre comment les enzymes reconnaissent les dommages à l'ADN. Et aussi, on a un volet thérapeutique qui est assez intéressant. C'est d'éliminer sélectivement les cellules cancéreuses du sein et de l'ovare avec de petites molécules qui vont en fait suer ces cellules-là et laisser les cellules saines correctement. On a un dernier volet qui est d'étudier l'impact de variations génétiques dans ces gènes qui sont liées au cancer du sein. Et on essaie en fait de lier l'information fonctionnelle à la pertinence clinique qui est au bénéfice des patients. Donc, je voudrais vraiment remercier, moi, plusieurs personnes qui mènent à cette chaire-là. Premièrement, la Faculté de médecine, le vice-rectorat de recherche, le CHU Québec, le Centre en recherche en cancérologie pour leur support. Bien sûr, tout ce programme-là a été monté depuis 18 ans à l'Université Laval. Puis, j'ai tout le temps eu des équipes très, très dynamiques. Donc, j'aimerais remercier spécialement mes assistants de recherche, Amélie Rodrigue, Yann Coulombe et Marie-Christine Caron, qui sont là depuis 10 à pratiquement 18 ans dans le laboratoire. Personnes très dévouées. Et aussi, j'ai eu beaucoup d'étudiants de partout dans le monde qui ont permis de développer ce programme de recherche-là. Donc, je voulais vous dire, je pense qu'il y a des étudiants aujourd'hui. Donc, ces étudiants-là sont vraiment une source d'inspiration pour mon laboratoire. Finalement, j'aimerais remercier plusieurs collaborateurs locaux, professeurs qui, au fil du temps, ont beaucoup aidé à la conceptualisation de ces projets-là. Donc, Sylvain Moineau, Marc Ouellet, Michel Lebel, Amélie Fredette-sur-Croix, Jacques Simard, Guy Poirier. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'interactions avec ces gens-là. Puis, je crois que ça a contribué à fournir l'équipe, mais aussi le projet qui est présenté dans la chaire. Finalement, un remerciement spécial à ma famille qui m'ont toujours appuyé, supporté dans mes choix. Moi, je suis originaire de la Côte-Nord et d'être intéressé à la génétique dans une ville minière, ce n'est peut-être pas un choix très évident. Donc, je remercie mes parents, puis également toute ma famille, mon épouse Isabelle, pour leur soutien dans cette aventure qui est la recherche. Donc, voilà. Félicitations et merci beaucoup, M. Masson. Bon succès dans la poursuite de vos travaux de recherche et aussi félicitations à votre équipe de recherche. Voici maintenant notre deuxième virtuose, Mme Marie-Annick Clavel. Mme Clavel est professeure agrégée au département de médecine. Elle est chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 2 sur la santé valvulaire cardiaque des femmes. J'invite maintenant le directeur du département, M. Jacques Couet, à prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne suis pas très surpris aujourd'hui d'être ici pour honorer Marie-Annick. Le plus surprenant, je dirais, c'est que je sois là pour lire son hommage et j'y vais. Marie-Annick Clavel, elle a terminé ses études en médecine vétérinaire en 1997 et en 2006, elle amorce ses études supérieures à l'Université Laval sous la direction du professeur Philippe Pibarot. Elle obtient sa maîtrise en médecine expérimentale en 2009 puis son doctorat dans ce domaine en 2012. Après un stage postdoctoral à la clinique Mayo, elle est recrutée en 2014 au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec dans l'axe de recherche en cardiologie. Ses intérêts de recherche concernent l'étude de la sténose de la valve aortique, la maladie valvulaire, la cardiaque la plus fréquente. Elle étudie de façon plus particulière cette affection chez les patients hypertendus et les femmes, ce qui lui a permis d'obtenir cette nouvelle chaire de recherche du Canada. La recherche sur les maladies cardiaques chez la femme accuse un retard qui doit être comblé. Marie-Annick ne ménage pas son engagement pour contrer cette lacune, notamment par son rôle de leader au sein de son équipe de recherche. Les efforts d'une chercheuse dynamique et hautement productive comme Marie-Annick Clavel permettront d'importants progrès en ce sens. Bravo, Marie-Annick. Merci beaucoup, M. Coué. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. Reconnue pour sa voix puissante et juste, la chercheure Marie-Annick Clavel chante dans son bureau. Elle scande le pouls grâce au tambourin qu'elle tient dans les mains, représenté par une valve aortique sténosée, telle qu'étudiée dans ses travaux de recherche. Sur l'écran de son ordinateur, une image de taco lui permettant d'analyser avec précision les valves cardiaques. En raison d'une grande lacune de femmes dans les études sur la physiopathologie, la pathophysiologie, pardon, et l'évaluation d'un traitement médical, elle porte fièrement le logo symbolisant le sexe féminin sur son cerveau. Dans la recherche d'une solution thérapeutique, le sexe des patients doit être pris en compte. Je vous laisse maintenant la parole, Mme Clavel. Merci beaucoup, merci beaucoup pour la présentation, Jacques. C'était, ça me touche vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour ce dessin qui est absolument formidable. Vous avez remarqué le petit nounours chirurgien sur l'étagère, il est vraiment dans mon bureau parce qu'au départ, je suis chirurgien vétérinaire et j'y tiens, aussi bien au nounours qu'au côté chirurgien. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu de ma chaire de recherche. Donc, la chaire de recherche sur la santé valvulaire cardiaque des femmes a pour objectif principal de caractériser la différence entre les hommes et les femmes dans la pathophysiologie, le diagnostic et le traitement des maladies valvulaires cardiaques. Comme Jacques l'a dit, malheureusement, en cardiologie, les études se sont majoritairement concentrées chez les hommes. La majorité des patients enrôlés dans les études sont des hommes. La majorité des animaux utilisés en sciences fondamentales sont des mâles. Et donc, nos connaissances sur la cardiologie et notamment spécifiquement sur les maladies valvulaires cardiaques chez les femmes accusent de nombreuses lacunes. Les maladies valvulaires, malheureusement, n'ont pas de traitement médical, n'ont qu'un traitement interventionnel, soit chirurgie cardiaque, soit par thérapie transcatéter. Et si on veut être capable de développer un traitement pour ces maladies-là, un traitement médical, il faut absolument s'attaquer à la pathophysiologie de ces maladies et surtout aux différences sexuelles dans la pathophysiologie de ces maladies parce qu'on a montré que les hommes et les femmes n'avaient pas forcément les mêmes lésions au niveau de leur valve et que donc on n'allait pas les traiter de la même façon. Malheureusement, aussi, plusieurs études, dont les nôtres, ont montré qu'on a une surmortalité chez les femmes atteintes de maladies valvulaires cardiaques quand on les compare aux hommes. Et puis, un autre but principal de la chaire va être d'identifier les causes de cette surmortalité et d'essayer d'y remédier. Finalement, je voudrais remercier la faculté pour ce prix. Je voudrais remercier mon équipe parce qu'obtenir une chaire de recherche, publier les papiers qu'on publie, faire le travail qu'on fait, ça ne se fait pas tout seul. Donc, j'ai avec moi une équipe formidable que je remercie ce soir. Étudiants présents, passés, professionnels de recherche aussi. Et puis, mes collaborateurs. Encore une fois, je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec des collaborateurs dont certains sont là. Je vois Johan, je vois Jacques, Philippe Pibarro, qui a été mon patron en recherche. Et avec qui je collabore énormément. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec Philippe. Et d'autres qui sont là ou pas, Paul Poirier et Jonathan Baudoin. C'est un prix que je partage avec tout ce monde-là. Donc, mes collaborateurs et mon laboratoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Clavel. Et félicitations. Un franc succès dans la poursuite de vos travaux de recherche. Et aussi, comme vous le dites si bien, félicitations aussi à votre équipe. Passons maintenant à notre troisième virtuose, M. Étienne Odette-Wash. M. Odette-Wash est professeur adjoint au département de médecine moléculaire. Il est chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 2 en vulnérabilité métabolique des cancers hormonaux sensibles. J'invite maintenant le directeur du département, M. Luc Vallière, à prendre la parole. Merci beaucoup. J'ai été en congé cette semaine pour un voyage de pêche. Et ça me fait vraiment plaisir. C'était vraiment important pour moi de sortir du bois pour me joindre à vous pour cette réunion importante. Et puis, pour dire un petit mot, d'abord sur Étienne Odette-Wash. Donc, c'est en 2017, il y a environ quatre ans, que le département de médecine moléculaire a pu s'enrichir en recrutant Étienne. Donc, Étienne est basé maintenant au CHU de Québec et il cherche à mieux comprendre les cancers hormonaux dépendants, dont le cancer de la prostate. Son angle d'approche, c'est celui de la métabolomique. C'est une science qui étudie l'ensemble des molécules organiques produites par le métabolisme cellulaire. Donc, son but, c'est d'identifier des failles dans le métabolisme énergétique des cellules cancéreuses et d'exploiter ces failles-là à des fins thérapeutiques. Le programme d'Étienne découle d'observations remarquables qu'il a faites durant son post-doctorat à l'Université de McGill et qui furent publiées dans des grands journaux, dont Gene & Development. En un autre électorat tout simple de recherche, en découvrant une fonction encore inconnue des récepteurs hormonaux, soit la reprogrammation du métabolisme tumorale. Donc, avec l'obtention de cette chaire de recherche-là du Canada, Étienne va bénéficier en fait, en quelque sorte, d'une surdose d'énergie dans sa quête de démasquer et combattre les cancers. Donc, toutes mes félicitations, Étienne, et bon succès pour le reste. Merci, M. Vallière. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. On y voit le chercheur Étienne Audet-Wash dans son laboratoire, qui tient un corps d'harmonie sur lequel est représenté le cycle de Krebs, voie métabolique étudiée par ses travaux. Les enzymes IDH sont également identifiés sur les pistons. Un organoïde de prostate, modèle développé au laboratoire observé au microscope, apparaît également sur l'écran en arrière-plan. M. Audet-Wash, la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Merci d'ailleurs, tout d'abord, merci au comité organisateur, bien sûr à mon directeur de département, Luc, ainsi que pour tout le support de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec. C'est vraiment un honneur qui me touche beaucoup et qui me fait chaud au cœur et je suis très reconnaissant. Comme Luc l'a mentionné, ça fait maintenant quatre ans que je suis à l'Université Laval comme professeur adjoint et mon programme de recherche se concentre à découvrir et exploiter les vulnérabilités métaboliques des cancers monosensibles. Comme il était un peu résumé dans l'introduction, pour soutenir la prolifération aberrante des cellules tumorales, en fait, ils doivent reprogrammer le métabolisme cellulaire de manière à permettre la synthèse d'énergie et aussi la synthèse des biomolécules qui sont requises pour la division cellulaire, qui est évidemment aberrante dans un contexte de cancer. Par contre, cette reprogrammation-là, c'est une lame à deux tranchants et elle permet d'un côté de donner un avantage prolifératif aux cellules tumorales, mais d'un autre côté, elle les rend aussi dépendantes de ces voies métaboliques-là et donc crée des vulnérabilités à potentiel thérapeutique. C'est ce qu'on essaie d'exploiter dans le laboratoire. En fait, les récents travaux de notre équipe ont montré que le métabolisme est reprogrammé de manière spécifique et c'est à toutes les étapes du cancer. Qu'on parle, par exemple, des premières phases au niveau de la transformation maligne, puis une fois que le cancer est bien établi, ça va être aussi important pour moduler l'agressivité de la tumeur ou même impacter son potentiel métastatique, par exemple. Et enfin, c'est même impliqué dans tous les différents mécanismes de résistance au traitement dans le contexte des cancers monosensibles, que ce soit en lien avec des traitements de chimiothérapie ou des thérapies hormonales où là, le métabolisme va se reprogrammer de manière spécifique en fonction du traitement spécifique que le patient reçoit. Avec les différents membres du laboratoire, on travaille activement à comprendre ces mécanismes de reprogrammation métabolique-là, tant au niveau des enzymes métaboliques impliqués qu'au niveau des régulateurs transcriptionnels qui les contrôlent. Et l'objectif ultime, c'est de développer des nouvelles approches innovantes qui permettraient de déprogrammer ce métabolisme multimoral-là, avec l'objectif à long terme, évidemment, d'amener des nouvelles approches thérapeutiques pour les patients atteints de cancer. Et c'est ça sur quoi on travaille activement dans le laboratoire. On, parce que ça n'inclut pas seulement la personne qui parle, évidemment, ça implique toute une équipe d'étudiants, de professionnels de recherche, de collaborateurs, chercheurs et cliniciens exceptionnels que je tiens à remercier aujourd'hui, qui sont une part intégrale de ce programme de recherche-là et des belles découvertes qu'on a faites ensemble. Je tiens à souligner aussi l'importance de cette équipe à travers, notamment la dernière année qui a été particulièrement difficile, évidemment, et qu'ils ont su faire preuve d'une grande résilience, bienveillance, mais aussi créativité scientifique, pendant laquelle on a pu, justement, voir à travers l'image, découvrir plusieurs failles métaboliques dans ces cancers desquels on étudie, mais aussi développer des nouveaux modèles en trois dimensions d'organoïdes de prostate, de glandes mammaires. On a transitionné maintenant à des organoïdes de patients et on applique nos approches métaboliques à ces modèles 3D. On est un des premiers groupes à le faire au monde, et ça, j'en suis très fier. Et donc, un gros merci encore, ça me fait chaud au cœur. Merci à tout le monde, à toute l'équipe, et un gros bravo à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Odette Poche, et toutes nos félicitations. Bon succès dans la poursuite de vos travaux de recherche et, bien entendu, félicitations aussi à votre équipe de recherche. Merci. Passons maintenant à notre prochain virtuose, M. François Bordelot. M. Bordelot est professeur adjoint au département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie. Il est chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, et titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 2 en mécanobiologie des tumeurs et mécanorégulation cellulaire. J'invite M. Yves Giguère, directeur du département, à prendre la parole pour résumer le parcours professionnel du chercheur. Merci, Mme Bourdeau. Donc, pour reprendre les paroles du Dr Mathieu Lebeur, ça valait vraiment la peine que je mette un veston cet après-midi. Je suis assez actif. Donc, après avoir présenté Jean-Yves, je présente maintenant François, François Bordelot. Alors, François, c'est une personne qui a une formation multidisciplinaire qui couvre les domaines du génie, de la physique et de la biologie cellulaire. D'ailleurs, il avait fait un bac, si je ne me trompe pas, en génie physique, suivi d'une maîtrise en physique, avant de faire un PhD. Tout ça à l'Université Laval, un PhD en biologie cellulaire et moléculaire, sous la supervision de Normand Marceau. Donc, une formation multidisciplinaire. Et c'est particulièrement lors de son doctorat qu'il s'est mis à s'intéresser à la mécanique des cellules épithéliales. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral en génie et biomédical aux universités Cornell et Vanderbilt, sous la supervision de Cynthia Reinhardt-King, qui est une sommetée mondiale dans le domaine de la mécanobiologie. Alors, les travaux de François ont fait l'objet d'un grand nombre de publications dans les journaux scientifiques, avec un fort impact, même si c'est encore un professeur, un chercheur encore, que je dirais, tout junior. Et à la fois comme premier auteur, comme co-auteur ou comme auteur senior. Et il a déjà obtenu des octrois majeurs de sociétés, entre autres, sociétés de recherche sur le cancer, d'une NIH, avant de revenir au Canada. Et on est bien chanceux d'avoir mis le grappin dessus pour le rapatrier chez nous depuis 2018. Alors, mettant à profit les avancées du génie biomédical, l'approche de son équipe propose sur l'élaboration de nouveaux modèles, pardon, de nouveaux modèles de tumeurs 3D produits en laboratoire, couplés à l'utilisation de technologies innovantes pour décoder la biologie des cancers. Alors, donc, François, c'est avec énorme plaisir que je te félicite pour l'obtention de ta charte de recherche du Canada en mécanobiologie tumorale et en mécanorégulation cellulaire. Merci beaucoup, M. Giguard, pour ces informations. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. On y retrouve le chercheur François Bordelot dans son laboratoire. Pour illustrer sa passion pour la science, il joue de la guitare électrique dont la forme ressemble à une cellule cancéreuse de prostate où se reconnaissent les points d'adhésion entre la cellule et son environnement. Ce type de cellule fait partie des cellules que le chercheur Bordelot observe au microscope. Je vous laisse maintenant la parole, M. Bordelot. Merci à tout le monde et merci au comité aussi pour ce bel honneur. Il y a eu une belle part qui a été donnée aux aspects multiplinaires aujourd'hui. Je n'ai pas le premier à avoir un parcours qui arrive un peu de physique ou d'un autre domaine que la biologie aujourd'hui. Pour me donner un peu un point de vue au niveau de ma charte de recherche, qu'est-ce que la mécanobiologie? Une question que plusieurs d'entre vous peuvent se poser. C'est en fait l'étude de l'importance des propriétés physiques dans les réponses biologiques autant physiologiques normales que pathologiques. Pourquoi on s'intéresse à ces concepts au niveau du cancer? Si vous voulez avoir une belle idée, pensez à une des façons faciles de détecter le cancer, c'est la palpation. Pourquoi on arrive à palper une tumeur? C'est qu'elle est plus rigide et plus solide que le tissu qui l'entoure. Ce qui arrive, en fait, c'est que lors de la progression, ces tumeurs deviennent de plus en plus rigides et corrèlent très directement avec l'aspect de potentiel métastatique. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est recréer ces phénotypes, ces phénomènes de façon in vitro et être capable de les décoder pour voir à quel point ils vont influencer la biologie du cancer. Une des choses qu'on connaît maintenant, c'est que ces changements physiques affectent absolument toutes les hallmarks, toutes les propriétés qui sont attribuées aux cellules du cancer, que ce soit au niveau de la prolifération, la résistance d'hommage à l'hérène métabolomique ou le métabolisme des cellules, sont tous affectés par ces changements physiques. Donc, la capacité d'aller regarder comment elles sont affectées et d'être capable de réguler est importante pour être capable de mieux optimiser les traitements. Oui. Donc, le laboratoire, ce qu'on veut accomplir, en fait, c'est justement créer des modèles qui vont être capables de récapituler ces changements, de les bâtir en trois dimensions pour redonner aux cellules tumorales le contexte dans lequel se retrouve dans le corps humain pour décoder l'importance au niveau de la réponse. Et pour ce faire, on vient marier les domaines de la physique, des biomatériaux, de l'ingénierie, de la biologie cellulaire. C'est certain que ce travail-là se fait en équipe. Ça se fait avec des personnes qui ont des formations diverses. Et c'est le genre de travaux qu'on ne serait pas là sans les équipes qui nous soutiennent. Donc, un peu comme juste auparavant, maintien à mentionner, c'est des éléments. Si notre équipe n'était pas là, on n'y arriverait pas. J'ai la chance d'avoir eu, dès le départ, en arrivant, des étudiants gradués, stagiaires postdoctorales très compétents. C'est eux qui en font, qui portent un peu le fardeau de faire avancer le laboratoire. Sans eux, on n'est rien. C'est de les amener jusqu'à qu'on puisse répondre à nos questions. Est-ce que comment on peut amener les modèles jusqu'à une translation clinique éventuelle? C'est vraiment l'objectif de la chaire qu'on essaie de pousser. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bordelot, et toutes nos félicitations. Bon succès dans la poursuite de vos travaux et bien entendu, félicitations à toute votre équipe de recherche. Passons maintenant à l'hommage du virtuose Ayman El-Ali. M. El-Ali est professeur agrégé au département de psychiatrie et de neurosciences. Il est chercheur au Centre de recherche du CHU, Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 2 en interactions neurovasculaires moléculaires et cellulaires. J'invite maintenant le directeur du département, M. Pierre R. Gagnon, à prendre la parole pour résumer le parcours professionnel du chercheur Ayman El-Ali. Bonsoir. C'est un honneur et un plaisir de présenter le profil d'Aiman. Le professeur Ayman El-Ali est chercheur et professeur à l'Université Laval depuis le 1er juillet 2015. Il fut recruté pour son expertise en biologie neurovasculaire dans le cerveau adulte, une expertise qu'il a développée dans les meilleurs laboratoires spécialisés de France, Suisse, Allemagne et du Canada. Ses travaux ont contribué à démontrer que l'adaptation fonctionnelle de l'unité neurovasculaire à des stimulations physiologiques et pathologiques joue un rôle essentiel qui affecte le fonctionnement du cerveau. Le chercheur Ayman El-Ali a publié dans plus d'une quarantaine d'articles scientifiques sur ce sujet dans des journaux à hauts facteurs d'impact, entre autres dans Acta Neuropathologica, Neuron Science Signaling, Stroke. Le professeur Ayman El-Ali a démontré un engagement particulier pour la formation de personnel scientifique hautement qualifié. Il supervise actuellement cinq étudiants aux études supérieures et deux stagiaires postdoctoraux. Sa productivité et son travail acharné se sont rapidement traduits en succès auprès des organismes subventionnaires dont font partie quelques fondations. Il est aussi lauréat du prix d'excellence Louise Roussel-Trottier 2018, ceci afin de souligner l'excellence de sa recherche en santé vasculaire. Alors, Ayman, félicitations et tout le succès pour la suite. Merci beaucoup, M. Gagnon. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. Le chercheur Ayman El-Ali se tient dans son laboratoire où il joue du lutte. Les cordes de cet instrument de musique rappellent un peu les artères et la surface du lutte reflète une vue du cerveau d'où s'observent certains tissus endommagés par un accident vasculaire cérébral. Sur l'écran de son ordinateur se trouve une image de vaisseau sanguin dont il étudie la réparation suite à l'AVC. À vous maintenant, M. El-Ali. Tout d'abord, merci beaucoup, Mme Bourdeau. Merci beaucoup, Pierre, pour la belle présentation. Je tiens à souligner aussi que j'aime beaucoup l'esquisse parce que moi, dans la vraie vie, je n'aime pas ça trop jouer la musique. Je ne suis pas bon là-dedans. Tout d'abord, merci, un grand merci pour ce grand honneur et privilège d'être titulaire de la Charte de recherche du Canada en interaction neurovasculaire, moléculaire et cellulaire à l'Université Laval. Comme Pierre l'a précisé, j'ai effectué en fait mes études doctorales et postdoctorales en France, Suisse et Allemagne et c'est là où j'ai eu vraiment la piqûre pour la recherche en pathologie ou pathobiologie neurovasculaire. Établi au Centre de recherche du Sud de Québec en 2016, mon laboratoire s'intéresse aux maladies cérébrovasculaires qui constituent une des causes majeures de décès d'antécap des adultes au Canada. La chaire et les travaux de recherche qu'on effectue dans le laboratoire visent essentiellement à disséquer les mécanismes impliqués dans le remodelage de l'intérêt neurovasculaire qui intègrent en fait les fonctions des cellules neuronales et vasculaires pour contrôler l'homéostasie du cerveau et le fonctionnement du cerveau et ça dans diverses maladies du cerveau, notamment les maladies cérébrovasculaires et neurodégénératives. Le but ultime de la recherche effectuée dans mon laboratoire, c'est de développer des nouvelles approches thérapeutiques cliniquement pertinentes pour traiter ces conditions neurologiques. On travaille également sur le développement de nouveaux outils de thérapie cellulaire et des méthodes de diagnostic et pronostic basées sur l'identification des biomarqueurs associés au remodelage de l'unité neurovasculaire. Ces connaissances accéléreront la coopération avec l'industrie pharmaceutique, ce qui est déjà en cours présentement et par conséquent stimulera la recherche appliquée dans ce domaine. Donc ici, je tiens sincèrement à remercier la Faculté de médecine et l'Université Laval, ainsi que le Centre de recherche du CHU de Québec pour leur confiance et soutien et toutes les personnes qui m'ont soutenu tout le long de mon parcours académique jusqu'à aujourd'hui, notamment aussi mon équipe de recherche exceptionnelle qui sont eux, je ne peux rien faire dans le laboratoire, et pour leur résilience au courant de deux dernières années avec les circonstances exceptionnelles qu'on vit tous et toutes. Et je tiens aussi à remercier du fond du cœur ma famille, ma femme, ma conjointe et mes deux filles pour leur présence dans ma vie et leur amour support infaillible. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et merci énormément au comité organisateur pour ce travail fort pour mettre en place cette belle journée aujourd'hui. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations et merci beaucoup, M. Elali. Et un franc succès pour la poursuite de vos travaux de recherche et bien entendu, toutes nos félicitations à votre équipe. Merci beaucoup. Voici maintenant le dernier de la liste des virtuoses et non le moindre, le chercheur Johan Bossé, dont la chaire a été renouvelée pour 2021. M. Bossé est professeur titulaire au département de médecine moléculaire. Il est chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada Niveau 2 en génomique des maladies cardiaques et pulmonaires. Je cède la parole au directeur du département, M. Luc Vallière, afin qu'il dresse un portrait du parcours professionnel du chercheur. Ça me fait vraiment plaisir d'introduire Johan Bossé. Le département de médecine moléculaire est vraiment très fier de compter dans ses rangs ce professeur renommé et vraiment qui a eu beaucoup de succès jusqu'à présent. Johan travaille, comme Mme Bourdeau le disait, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, pneumologie, c'est-à-dire de Québec, depuis 2007. Johan étudie les bases moléculaires des maladies cardiaques et pulmonaires à l'aide de la génomique, qui est une science, dans le fond, qui fouille le génome, soit l'ensemble du matériel génétique d'un individu. Donc, son objectif ultime est de transformer les connaissances acquises dans ce domaine en nouvelles applications cliniques, et ce, de manière personnalisée. Ses travaux ont mené à d'importantes découvertes publiées dans plus de 230 articles en carrière. C'est vraiment remarquable. Notamment, en 2019, il a rapporté une nouvelle forme d'emphysème, une forme dite monogénique, dans le prestigieux journal Lancet Respiratory Medicine. Donc, avec le renouvellement de cette chaire de recherche, Johan obtient, en quelque sorte, un second souffle pour parvenir à corriger des troubles du cœur et des poumons. C'est tout un défi. Je suis vraiment fier et vraiment content pour toi, Johan. Je te souhaite un franc succès dans la continuité de tes travaux. Merci, M. Vallière. Découvrons maintenant ensemble son illustration hommage. Le chercheur bossé joue de l'accordéon piano. Le soufflet de cet instrument de musique est considéré comme le poumon de l'accordéon, car mis en mouvement de façon manuelle par le musicien, il produit une colonne d'air sans qu'il n'y ait de réservoir régulateur de pression, ceci permettant de qualifier l'accordéon d'instrument de musique expressif. Un diagramme de Manhattan enjolive le soufflet en extension où chacun des points de repère représente un polymorphisme nucléotidique, SNP, localisé sur l'un des chromosomes autosomes numérotés de 1 à 22. Les lettres X et Y représentent les deux chromosomes sexuels. La séquence d'ADN en 24 lettres se retrouve aussi sur les touches, celle en rouge représentant une mutation bien particulière. La parole est à vous, M. Bossé. Merci, merci beaucoup. C'est super de voir cette pièce d'oeuvre-là. En plus, c'est une pierre du coup, parce que j'ai un frère jumeau, ça va aussi être bon pour lui. Écoutez, premièrement, merci Luc pour ton introduction. Luc, c'est notre infatigable directeur de département. Je te remercie beaucoup, Luc, pour ce que tu as dit. Comme que tous les autres titulaires, ça fait chaud au cœur d'être reconnu par les pères. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait une vingtaine d'années que j'étudie le génome humain. Puis c'est quand même extraordinaire à quel point cette science de la génomique a évolué durant ces années-là. Mais il reste des défis majeurs. à surmonter. Et puis, même si aujourd'hui, on est vraiment bon, on est rendu bon pour pouvoir mesurer de l'ADN, faut-il être encore capable d'interpréter le contenu du génome humain. Puis également, prendre ces nouvelles connaissances-là et puis les amener à incliner. Moi, ça fait depuis 2007 que je suis allé au CPQ. on m'a fait un lit juste ici. Ce n'est pas vrai. Puis, en fait, oui, c'est sûr, je sors de temps d'ici, je vais voir des enfants, s'ils ont grandit ou bien. mais j'ai la chance de travailler avec des chercheurs exceptionnels, puis des médecins spécialistes, pneumologues, cardiologues, chirurgiens, pathologistes. Et puis, durant ces années-là, ces gens-là m'ont enseigné comment on traite les patients actuellement avec les maladies du cœur et des poumons. Puis, mon rôle, puis le rôle de la chaire de recherche, c'est de prendre ces nouvelles connaissances-là de la génomique puis essayer d'intégrer ça dans les soins pour, comme Luc le disait, mieux comprendre les bases moléculaires de ces maladies-là, mais également, puis je pense, je pense, de façon plus importante, offrir des meilleurs soins aux patients. Donc, c'est ça, c'est ça la mission de la chaire. C'est ce que je vais faire encore pour les cinq prochaines années de ce renouvellement puis probablement pour les restants de ma vie également. En termes de remerciements, je tiens à souligner que je fais partie d'un réseau de collaborateurs qui sont extrêmement productifs et puis on mène nos propres projets de recherche à l'ICPQ, mais on contribue également à des projets collectifs. Et puis, je tiens à remercier tous les gens qui contribuent de près ou de loin, mes collègues ici à l'ICPQ, à l'Université Laval, mais également à l'extérieur. Je veux remercier également les professionnels de recherche qui travaillent dans mon laboratoire. Vous savez, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont dévoués envers les activités de recherche à même titre que moi je peux l'être. Et puis ça, c'est extraordinaire de travailler avec ces gens-là. Donc, un grand merci. et puis évidemment, les étudiants aussi, des fois qui viennent juste pour deux mois, des fois qui viennent pour trop longtemps, je ne laisse pas le doc, mais merci pour votre contribution et puis aussi pour mettre de la vie dans le laboratoire. Fait que c'est ça, je suis terminé peut-être en félicitant tous les nouveaux titulaires. Parce que dans mon cas, c'est un renouvellement. Mais je félicite les nouveaux titulaires. N'oubliez pas que ce soir, il faut célébrer. Fait que ouvrez-vous une petite bouteille. Moi, c'est ça que je vais faire. Fait que sur ça, je vous remercie encore puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Bossé. Meilleur succès dans la poursuite de vos travaux et félicitations à votre équipe qui est tellement dédiée à vos projets. Alors, ça termine, bien entendu, les présentations. de nos virtuoses de la santé. Alors, toutes nos félicitations et merci à tous ces virtuoses de la santé 2020 et 2021 et toute notre reconnaissance aux membres des laboratoires qui ont grandement aidé à réaliser les esquisses. Certains ont été très créatifs dans la décoration de l'instrument de musique. Ils ont été aussi de précieux alliés pour prendre en secret des photos, des espaces de travail, comme le faisait remarquer une des virtuoses tout à l'heure, ou des laboratoires des chercheurs et des chercheuses. On est allé chercher tous les fins et détails de ces espaces-là. Nous tenons aussi à souligner que ces illustrations ont été réalisées par le talentueux Guillaume Sénéchal, qui est membre de l'équipe multimédia de la Faculté de médecine et, bien entendu, aussi grâce à la coordination hors pair de notre collaboratrice Martine Frenette, membre de l'équipe de direction des communications et de la philanthropie. J'invite maintenant le vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l'innovation, Michel J. Tremblay, à prendre la parole. Monsieur Tremblay. Merci, Mme Bourdeau. Avant de dire les quelques mots de clôture au nom de l'Université Laval, je dois avouer que je suis vraiment transporté par l'enthousiasme débordant, remarquable et, je ne veux pas utiliser ça en temps de pandémie, et contagieux des récipiendaires. C'est vraiment rafraîchissant pour quelqu'un qui fait de la recherche depuis quelques années déjà. Donc, c'est vraiment, ça nous transporte vraiment. Donc, au nom de l'Université Laval, je tiens à féliciter chaleureusement les virtuoses de la santé, la QV 2020-2021. pour leur contribution remarquable à la recherche dans le secteur de la santé. J'en profite aussi pour féliciter aussi à nouveau la Faculté de médecine et les centres affiliés pour le franc succès des Journées de la recherche 2021 avec un peu moins de 750 inscriptions à l'événement. C'est vraiment remarquable. C'est du jamais vu à ma connaissance. Donc, félicitations à tous les récipiendaires et bonne continuité dans vos activités de recherche. La pandémie actuelle a prouvé que la recherche, on en a vraiment besoin. On a réussi à développer des vaccins dans un temps record, ce qui ne s'était jamais vu. Donc, continuez votre beau travail. Merci. Merci beaucoup, M. le vice-recteur à la recherche, à la création et à l'innovation. J'invite maintenant le douanier de la faculté à prononcer son mot de clôture. Merci, Gisèle. Chers lauréates, chers lauréates, chers collègues, ça fait vraiment plaisir d'avoir l'odeur de conclure cette cérémonie des virtuoses de la santé qui vient en fait clore avec brio les journées de la recherche, comme Michel le mentionnait. Des journées de la recherche dont la réussite et le succès ont vraiment bien été au-delà de nos attentes. Et en effet, puis là, je veux même contredire, Michel, moi, j'ai compté plus de 780 inscriptions, 96 présentations orales, 215 présentations par affiche de nos étudiantes et de nos étudiants, 6 ateliers diversifiés des conférenciers de renommée internationale. En fait, que demander de plus? Disons que 16 prix ont été remis pour les euros, 25 prix de participation pour les affiches. Alors, bravo au récipiendaire de ces différents prix. Quant aux professeurs, on dénombre 32 évaluatrices et évaluateurs et 16 modératrices et modérateurs qui ont contribué à la journée. Donc, merci beaucoup pour cet investissement. Je remercie donc tous les conférenciers, toutes les conférencières, les animatrices, les animateurs d'ateliers ainsi que les étudiants et étudiantes qui ont présenté leurs travaux de recherche et bien entendu les participantes et les participants ces journées. Toutes nos félicitations également vont ensuite au comité organisateur qui était composé de membres de la faculté et des centres de recherche auxquels, en fait, je lève mon chapeau pour tous les efforts investis ainsi qu'aux équipes facultaires qui se sont impliquées. Et je suggérerais des applaudissements virtuels pour cette grande réussite qui ne savent pas encore comment on fait ça avec les mains comme ça. Puis même si les caméras sont fermées, ça fait chaud au cœur ce type d'applaudissement. C'est donc maintenant en conclusion des journées de la recherche avec une grande fierté que nous avons célébré nos virtuoses de la santé 2020-2021. Ce sont des professeurs de notre faculté qui font la différence par leur réalisation, leur excellence et leur engagement. Ce sont d'éminentes chercheuses et d'éminents chercheurs qui sont devenus titulaires d'une chaire de recherche qui ont obtenu le renouvellement et elle œuvre dans des domaines variés de la santé et leur expertise est reconnue internationalement et ceci plus que jamais en ces années de pandémie où la santé est au cœur de tous les enjeux. En tant que membre d'une faculté de médecine socialement responsable, nous devons orienter nos activités de recherche vers les principaux enjeux et problèmes de santé des populations et des communautés que nous servons, dont les populations autochtones. Les changements auxquels nous assistons dans nos milieux et dans la société forcent les établissements d'enseignement et de recherche à s'adapter rapidement pour mieux affronter les défis multiples et complètes de nos sociétés. La crise sanitaire mondiale que nous traversons actuellement, les changements climatiques, environnementaux auxquels nous devons faire face et qui influencent notre santé, le développement de l'intelligence artificielle et les enjeux de la génétique n'en sont que quelques exemples. Comme je le disais mardi lors du mot d'ouverture des journées de la recherche, il est vraiment essentiel de renforcer nos partenariats actuels et d'entisser de nouveaux et surtout d'établir des bases solides et concertées afin de soutenir adéquatement l'ensemble des actrices et des acteurs impliqués, que ceux-ci ou celles-ci soient issus de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, de la recherche de première ligne ou en santé publique. Ensemble, nous bâtirons la recherche de demain, qui sera définitivement multi- et interdisciplinaire, fortement engagée, toujours à la fine pointe de l'innovation et de l'excellence, mais surtout animée de notre vision d'actrices et d'acteurs socialement responsables, adhérant pleinement aux valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion. En terminant, je réterne toutes mes félicitations aux virtuoses de la santé et j'aurais tendance à suggérer que tout le monde ouvre leurs caméras pour qu'on puisse vraiment leur faire ces applaudissements virtuels dont on parlait tout à l'heure. C'était possible d'ouvrir vos caméras et d'ajouter vos mains en signe d'appréciation et de félicitations pour nos lauréats qu'on félicite avec grande fierté. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. le douanier pour ces bons mots et merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette cérémonie de clôture des Journées de la recherche et de la Faculté de médecine et de ses centres affiliés. Félicitations aux virtuoses de la santé 2020-2021 car ils font notre fierté à tous égards. À mon tour, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie et je vous souhaite une agréable fin de journée et comme le disait M. Bossé tout à l'heure, de belles célébrations à tous. Au revoir.